Le temps est en train de s'effondrer. Monarque s'y est déjà préparé. Il y a ce truc. Ça s'appelle le plan capsule temporel. Et ça peut nous sauver, du moins certains d'entre nous. Vous représentez Monarque depuis tant d'années, Martin. Mais soyons clairs sur une chose. C'est moi qui dirige ce navire. Votre jugement est altéré et vous avez besoin de votre traitement. Tu vas y aller ? Moi, aller à une fête. On peut y aller ensemble ? Qu'est-ce que vous voulez ? Tout ce qui pourrait impliquer Monarque. Aller vous faire foutre. Attendez ! On a perdu le contact avec le véhicule qui transporte Jack Joyce. Vous devez le retrouver. Recule ! Dépêche-toi ! Liam, ce n'est pas ce que tu penses. Non ! Non ! Il est parti ! Que tout le monde se lance à la poursuite de Liam Burke. Il est armé et dangereux. C'est passé ! C'est passé Devons. Respire. Le traitement, il est de moins en moins efficace. Il fonctionne ? Non, je dois développer une nouvelle formule. Tu devrais te détendre ce soir. Tu travailles déjà beaucoup trop. J'ai fait des tests sur les anomalies temporelles. Je pense que ça ne va pas tarder à ce point. J'ai vu quand ça allait arriver. Je souhaiterais que tu envisages au moins la possibilité que tu te sois peut-être trompée. Jack sait où trouver William. Je dois aller lui parler. Martin n'aura qu'à faire mon discours. Martin. Sophia. Merci. Merci. Tu n'as pas touché à ton verre ? Je n'ai pas vraiment l'habitude de boire, j'imagine. Dure journée ? Ouais. Ouais. Moi aussi. Genre quoi ? J'ai des journées très mouvementées. Je te jure. J'ai dû gérer un problème en interne. Un problème en interne ? Tu me laisses poireauter ? Bah, tu sais, c'est interne. Charlie. Ça marche. Ça marche. Allez, je t'écoute. J'ai aidé à coincer un traître aujourd'hui. Un traître ? Toute cette agitation était due à ça, j'imagine ? Ouais. C'était moi. C'était qui ? Bah... C'était qui ? Qui était le... Qui, qui c'était ? Ouais. Je ne peux pas. Non. Quoi ? Je n'ai pas le droit de te divulguer cette informe... Mais c'est toi qui a lancé le sujet, genre révélation à monarque ? Ouais. Quoi ? Eh ben... Je crois que je ne vais pas pouvoir satisfaire ta curiosité. Je suis sérieux, cette fois. Je pensais que tu aurais peut-être voulu partager ça avec moi, c'est tout. Il faut que j'aille aux toilettes. Alors, je vais devoir te laisser poireauter. Ça marche. Va discuter. Allez. Et bois ton verre. Ok. D'accord. 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 Fantôme 5, Fantôme 5, bien reçu. Merci pour le flingue. Docteur Amaral. Martin. J'ai besoin de votre aide. Il vous écoute. Paul. Vous croyez ? Je pense que nous sommes en danger. Et il ne le voit pas. Il ne veut pas le voir. Je ne comprends pas pourquoi. Je sais que nous n'avons pas toujours été d'accord. Mais monarque compte pour vous. Vous vous intéressez à son avenir. Et si nous atteignons le point zéro, nous devons agir. Et que suggérez-vous au juste ? Vous le savez très bien. A vrai dire, Sophia, le problème n'est pas de savoir si Paul m'écoutera ou pas. Car moi, je ne vous écouterai pas. Je trouve votre approche pour le moins... contre-productive. Vous bourrez le crâne de Paul de théorie alarmiste, vous le distrayez avec vos scénarios apocalyptiques ridicules, et pour être franc, je regrette le jour où il vous a donné une once de responsabilité dans cette entreprise. Parce que, comme vous le dites, Monarque compte pour moi. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois me préparer pour mon discours. Qu'est-ce qui vous fait tellement peur, Martin ? Est-ce que j'ai vraiment l'air d'avoir peur ? Oui, monsieur. Nous avons le contrôle de la présentation. Je compte sur vous. Ok. Ok. Eh, Crocker, c'est ça ? Eh, Crocker ! Il faut vraiment que je chie. Allez, Mère Croc, Croqueur ! Croqueur ! S'il te plaît, Croqueur ! Oh là là ! Là-bas. Où ? La femme avec le collier. Je parie là-dessus. C'est pas un mauvais choix, mais je pencherais plutôt pour Ryan Gosling là-bas en train de discuter avec Georges Clonet. Il porte de jolis boutons de manchette. Il parle de la bourse. Richard, mais où t'étais passé ? J'avais égaré mon invitation. C'est pas vrai, tu perds tout. Non, je ne perds jamais rien. Oups. Il s'engueule. Ouais. Elle y va ! Non. Bam ! Je te l'avais dit. J'en ai marre de perdre à chaque fois. Tu me dois une épée. Je crois que je ne peux plus boire. Non, je te chie. Non, les règles sont les règles. Les règles sont les règles. Les règles sont les règles, bordel. Tu me dois une autre épée. D'accord. Ça marche. Je vais le faire. Je déteste ça, en fait. Tu peux le faire, Charlie. Merci de ton soutien. Bien joué. Merci. J'aimerais vraiment être meilleur à jouer. Tu veux aller faire un tour ? Ouais. D'accord. Allez, c'est parti. Je prends mon épée. Ouais, moi aussi. Croqueur, 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 croqueur. Ok, hé, mon pote. Croqueur. Croqueur. Burke. Croqueur. Hé, mon pote. Hé, hé, hé. Écoute, si tu m'obliges à entrer, tu vas salement le regretter. Écoute, c'est juste un putain de malentendu, toute cette histoire. Ma matin, je serai dehors. Je parlerai de toi au boss. Je t'aiderai à sortir de ce trou. Tout ce que je voudrais. De ta part, en contrepartie, c'est que tu me laisses aller chier. Va contre le mur du fond. Merde. Merci, mec. Vraiment, merci. Allez. Allez, allez, allez. Oh, mec. Merci, vra... La ferme. Recule lentement. Ouais. Putain. Alors, t'es sûr, ça t'embête pas d'être parti ? Bah, c'est pas comme si j'avais envie d'y aller à la base. Je vois, mais pourquoi t'y aller ? Parce que... Quelqu'un m'a forcé la main, je crois. Ah. Putain, c'est quoi, ça ? Ça ressemble un peu à un dinosaure avec un casque. Ouais, ça ressemble carrément à ça. Où est-ce qu'on est ? On a le droit d'être là, au moins ? Oui, bien sûr. Bon. Ça va, alors. Alors, qu'est-ce que t'aurais fait ce soir si on n'était pas venus ? Quoi, si j'étais pas venu à la fête avec toi ? Ouais. Eh ben, j'aurais annulé tous mes autres trucs super importants. Hum. Et je serais retourné travailler. Tu crois pas que tu travailles un peu trop ? Si, mais... Bonne réponse. Enfin non, tu sais, je... Je vois pas ça comme tu travailles. Je... J'aime bien être à fond. Ouais. Ça me donne l'impression... d'être connecté. Tu travailles tout le temps aussi. En fait, quand je suis là, t'es souvent là aussi. Alors... C'est peut-être toi qui bosse trop. Peut-être. Je sais pas. J'imagine que oui. J'adore mon boulot. On bouge plus ! Oh merde ! Sale putain ! Merde ! Tout ce que je te demandais, c'est de me laisser entrer dans ce labo ! Vous avez trahi, monarque ! Qu'est-ce que j'étais censé faire ? T'as aucune idée de ce qui se passe, hein ? Je dois accéder à ce labo. J'ai besoin de quelque chose qui s'y trouve. Le plan capsule temporel. Vous travaillez avec Beth Welder. Je vous ai déjà vu. Tu la connais ? C'est à cause d'elle que je suis ici. Le flingue, c'est vraiment nécessaire ? Ouais. Allez, grouille-toi. Vous êtes trop aimable. C'est par ici. Oh, ok. Je m'en charge, les gars, je gère. Ouais, j'imagine que vous pouvez pas le faire. J'ai un talent très spécial. Content qu'ils soient reconnus. Mais de rien. On y est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Une forme de vie à chrono instable. Extrêmement hostile. Je n'en avais encore jamais vu. Une forme de vie ? C'est le docteur Kim. La deuxième machine. Où est-elle ? Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Je suis allé dans le passé. J'ai essayé de changer les choses. De réparer les erreurs. J'ai découvert qu'on ne pouvait rien face à l'inéluctable. Le temps est une boucle fermée. Et peu importe ce que je fasse, toi et moi, nous nous retrouvons toujours là. Et en dépit de tous ces efforts, le temps s'arrête. Je crois que t'as complètement perdu la boule. Mon esprit est intact, je t'assure. Ma mémoire, en revanche... elle s'est tirée. Comme si... j'en avais trouvé. Tout finit par se confondre. à part peut-être une poignée de fragments de souvenirs. Un en particulier. Toi et moi. Quand on avait onze ou douze ans. Et qu'on avait trouvé ce vagabond. Tu te souviens ? Quand je suis arrivé dans le passé, c'est la première chose que j'ai essayé de changer. Je suis monté sur le toit. J'ai tenté de le faire descendre. Mais ma présence l'a perturbée et... Il a chuté. Exactement comme avant. À chaque fois que j'ai voulu changer quelque chose, j'ai déclenché le même événement. et on finit toujours par voir ce corps. Parce que ça devait arriver. Je n'abandonne pas l'humanité. Mais désormais. C'est un sacrifice nécessaire. C'est comme ça que tu voyais, Will. Comme un sacrifice nécessaire. Will refusait d'accepter l'inéluctabilité des événements. Il était devenu un obstacle. J'ai une question pour toi, Paul. Dans tout ce que tu as vu, est-ce que je m'arrête avant que tu sois mort ? Quand tu seras prêt à coopérer, fais-moi signe. Qui était-ce ? C'était mon mentor. À la fac et ensuite ici, à Monarque. C'était mon mentor. J'avais des problèmes et il m'a aidé à m'en sortir. C'est bon. Enfin, presque. C'est un fichier fantôme. Tout a été effacé, il ne reste que ça. Quelqu'un est déjà passé par là. Je trouve… Régulateur de champ de chrono. Une minute, attends. Bon sang, c'est le rapport du Docteur Amarala. Qu'y a-t-il ? Les interruptions… Elles sont de plus en plus rapprochées. C'est quoi une interruption ? Plus il y a d'interruptions, plus on approche de la fracture. Ok, et c'est quoi une fracture ? Le temps. Au point zéro, il s'arrête et il ne repart pas. Et la capsule temporelle pourrait nous sauver ? J'en ai aucune idée. Mais… Le régulateur de champ de chrono, c'est le cœur de la technologie temporelle de Monarque. Tout repose dessus. Il est lié au plan capsule temporelle. Restons pas là ! Non, non, allez, vite, vite, vite ! Par ici, venez ! Charlie ! Non, 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 fais pas ça ! Arrête ! Tu finirais comme elle ! Fiona ! Le labo nous protège des interruptions. Reste là ! Ils nous protègent ? Et vous allez où ? Il y avait des harnais à chrono là-haut ! Et nous les fonds ! Équivale pas en action ! Équivale pas en action ! Incroyable ! Équivale pas, quartier général ! Un et par МУЗЫКА Auflève-il ! OK ! En un instant ! 200 % Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada